Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Xenoblade X pour un nouveau mode de jeu cette fois-ci c'est pour le contrôle à montre alors c'est aussi un mode de jeu qui a un aspect un petit peu multijoueur parce que le contrôle à montre c'est bien de battre son record personnel mais c'est encore mieux de battre le record des autres et pourquoi pas d'avoir un petit record du monde c'est pas mon cas rassurer à vous et donc on avait déjà vu la pratique des RP Run ou plus largement des combats contre les ennemis du monde et ici c'est totalement différent ça se joue pas du tout pareil c'est vraiment le contrôle à montre c'est une autre philosophie je dirais c'est l'inverse des RP Run dans les RP Run t'as les combats qui durent longtemps ils ont une durée fixe, 15 minutes et c'est à toi de faire le plus de dégâts possible donc tu vas maximiser ton DPS dans les contrôles à montre vous savez ce que c'est qu'un contrôle à montre dans les contrôles à montre le but c'est de tuer le monstre le plus vite possible et vous allez voir qu'en plus les monstres sont assez faibles donc c'est facile de faire de bons temps enfin des temps mauvais mais qui sont relativement acceptables par rapport au temps qu'on mettrait pour affronter un monstre dans le jeu donc le but ça va pas être de maximiser le DPS parce que le combat dur est très court le combat est très court donc faut pas maximiser le DPS il faut maximiser les dégâts qu'on peut faire à un instant donné il faut maximiser les dégâts purs c'est ça la grosse différence qu'il y a par rapport au RP Run mais ce qui est marrant c'est que on va utiliser les mêmes armes que ce soit dans le contrôle à montre ou dans l'RP Run c'est ça qui est un petit peu ironique donc on a dit qu'il fallait maximiser les dégâts donc pour cela on va utiliser la mitrailleuse et feu de l'enfer alors on pourrait se dire oui mais Blossom non parce que Blossom vous allez voir il y a toute une partie de préparation d'analyse des combats tout comme pour les RP Run où on analysait les deux ennemis du monde on regardait quelles étaient leurs faiblesses quels étaient les dangers est-ce qu'ils avaient de la riposte des choses comme ça et là ça fallait encore plus loin parce que là il faut que tout soit optimisé au poil parce que le but c'est de faire le plus court possible le but c'est pas de de faire durer le combat 30 secondes c'est pas de gagner 10 secondes le but vous allez voir à votre avis un combat en contre la montre dans Xenoblade X ça prend combien de temps ? une minute ? trente secondes ? dix secondes ? cinq secondes ? vous allez voir normalement c'est inférieur à cinq secondes et pour certains combats c'est inférieur à deux secondes ça veut dire qu'on peut le tuer on peut tuer les monstres en environ une seconde donc vous allez voir qu'il faut être un peu à droite ses doigts c'est pas forcément évident ça dépend aussi de la console mais on y reviendra après donc j'étais en train de dire il faut jouer avec la mitrailleuse alors déjà pourquoi la mitrailleuse ? on va voir pourquoi pas blossonne mais parce que quand on commence le combat le monstre est loin de nous donc s'il faut qu'on se rapproche de lui en marchant ou en courant on perd déjà beaucoup de temps et souvent ils sont très loin donc il faut courir beaucoup et vu qu'on les tue en un coup mais c'est vraiment du temps perdu qu'il vaut mieux prendre une arme à distance déjà ça c'est la règle d'or du contre la montre jouer à distance ce qui n'est pas le cas des RPRN sur les RPRN pour Télésia on jouait avec Blossom attention et pour Igralit on jouait avec la mitrailleuse mais on était au corps à corps mais la mitrailleuse était mieux intrinsèquement là dans les contre la montre c'est vraiment une règle d'or jouer à distance parce que les monstres sont loin il faut pas qu'on perde de temps faut qu'on les tue dès que le combat commence donc ensuite parmi les armes à distance quelles sont les plus puissantes ? déjà on oublie les armes psychiques on oublie le fusil d'assaut qu'est-ce qu'il reste ? canon laser est pas mal ça peut être joué mais mitrailleuse est mieux fusil sniper ça peut être joué mais ça fait un seul coup donc imaginons que le couvrat c'est chiant et mitrailleuse est mieux qu'est-ce qu'il reste ? les deux armes on oublie parce que vous savez que les deux armes donc avec bourreaux et marcheurs fantômes ça a une portée de tir très faible c'est limite une arme de corps à corps c'est le défaut de ces armes là donc on les utilise pas et puis c'est tout et puis c'est tout donc en gros on a le choix entre canon laser sniper et mitrailleuse pourquoi mitrailleuse est préféré ? parce que feu de l'enfer est complètement pété 12 coups pour 400% et son animation est hyper rapide c'était aussi pour ça qu'on l'avait choisi dans les RP Run l'animation de feu de l'enfer est ultra rapide c'est du instant button press c'est à dire que dès que vous appuyez sur le bouton ça fait feu alors que si tu prends par exemple la post-combustion du sniper tu vois le personnage qui tire tu vois l'explosion partir du fusil vers le monstre et ensuite ça explose l'animation de post-combustion apprend je dirais entre 1 et 2 secondes c'est trop long sur un combat qui dure 5 secondes on va dire une seconde c'est beaucoup trop long feu de l'enfer instantané donc on joue mitrailleuse voilà alors ensuite on joue les deux lames pourquoi ? en fait c'est pas obligatoire on joue n'importe quelle arme de Candidate Credible pour avoir le double potentiel je vous montrerai les équipements après ici en général vous verrez les deux lames sont préférées parce que ça nous permet de recharger nos pt très rapidement avec sacrifice de sang je gagne 1000 pt ça me permet d'activer une aura et je consume mon aura avec refroidissement de la mitrailleuse et ça me permet de gagner 2000 pt donc au final ça me fait gagner 1000 pt juste ce qu'il faut pour activer feu de l'enfer mais ça évidemment vous le faites en dehors du combat en dehors du contrôle à montre dans le contrôle à montre quand le combat commence vous avez juste le temps d'activer feu de l'enfer et c'est fini voilà donc là on a vu pourquoi utiliser la mitrailleuse maintenant avant de vous présenter l'équipement on va faire un petit tour on va aller sur le terrain puisque c'est très très important alors pour info j'aurais pu commencer par là je suis pas un spécialiste du contrôle à montre loin de là je me suis dit que j'allais faire des vidéos là dessus il y a genre 3 semaines et là la fin de la vidéo je l'ai préparé juste avant de commencer donc je suis pas du tout spécialiste mais l'objectif c'est pas que je montre comment faire un record du monde c'est de vous faire comprendre le raisonnement qu'il y a derrière c'est toujours ça le plus important c'est ça le but de mes vidéos c'est vous expliquer pourquoi on fait ça pas comment on le fait pour vous montrer à quel point le système de jeu est riche et tout ce qu'on peut faire avec et que c'est le meilleur jeu du monde donc dans cette vidéo je vais vous montrer trois exemples les trois premiers combats les trois premiers contre la montre donc contre Goetia le sphinx et Rizedagon donc là on va on va lancer un combat un peu importe le premier contre Goetia vous allez me dire c'est pas très compliqué comme combat effectivement par contre ça demande un peu d'optimisation si on veut vraiment être sûr de la tuer avec le moins de coups possible aussi parce que l'enfer c'est puissant mais ça fait 12 coups vous voyez juste le temps que je vous parle là mon record du monde c'est déjà un temps pourri là 10 secondes c'est très lent donc je disais oui feu de l'enfer c'est 12 coups si on la tue au 12e coup c'est pas optimisé si on la tue au 3e c'est déjà mieux si on peut la tuer dès le premier coup c'est pas mal aussi c'est le meilleur quoi donc là avant de avant d'aller l'attaquer la première fois quand vous voulez préparer un contre la montre avant de l'attaquer déjà vous voyez que là je l'ai à portée de tir avec feu de l'enfer donc déjà j'ai même pas besoin de bouger j'ai juste à presser sur le bouton et elle est morte elle le sait pas mais avant on va on va analyser la situation on va analyser l'environnement on va regarder quel temps il fait c'est pas une blague on va regarder quel ennemi on affronte on va commencer par l'ennemi Goetia c'est un humanoïde extrêmement important ça veut dire que elle n'a pas d'appendices verrouillables déjà ça veut dire qu'on oublie éter concentré voilà donc déjà on perd beaucoup de dégâts donc il va falloir optimiser autrement et vu que non plus on ne joue pas au corps à corps on n'a pas accès à Asodora de toute façon on n'aurait pas non plus accès à Asodora puisqu'il faudrait activer une aura avant et ce serait trop long il faudrait activer deux arts et ce serait trop long autre chose j'aurais pu le dire j'ai oublié ici vous l'avez compris le but ça va être de tuer l'ennemi dès qu'on presse sur un bouton ça veut dire qu'on ne va pas jouer avec le metamode et ouais ça va faire plaisir à certains ça on ne va pas jouer au metamode pourquoi ? déjà parce que ce serait trop long d'appuyer sur le metamode parce qu'il y a une petite animation d'une demi-seconde et ensuite de taper puisque de toute manière on n'en a pas besoin puisque on peut tuer le monstre sans activer le metamode l'avantage du metamode c'est plutôt pour les combats longs justement comme les RPRN puisque ça augmente les dégâts mais ça diminue aussi le temps de recharge de tes arts ici on s'en fout parce qu'on veut activer un seul or et ce sera la fin du combat donc pas de metamode et donc comment on va faire si on ne peut pas utiliser les arts concentrés on va regarder quels sont les autres éléments qui peuvent être avantageux donc là on va regarder déjà sans regarder les résistances du monstre déjà on regarde l'heure il est 13h ça veut dire que c'est le jour ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la compétence vision nocturne qui augmente nos dégâts de 100% déjà on cherche dans nos options dans nos compétences on voit que toutes les meilleures compétences du jeu on ne peut pas les utiliser évidemment on ne peut pas utiliser bruit de fond déjà parce qu'on joue pas au corps à corps et on n'est pas derrière le monstre on est à perpète on ne peut pas utiliser tireur à la chaîne puisqu'on veut utiliser un seul art et tireur à la chaîne c'est uniquement en combo à distance et donc on ne peut pas utiliser vision nocturne parce qu'on est le jour on n'est pas la nuit voilà donc ça c'était pour le jour la nuit ensuite la météo c'est aussi très important c'est de l'orage l'orage qu'est ce que ça fait vous pouvez voir les différents effets à côté de mes points de vie ça donne dégâts électriques plus 3 ça diminue ma précision à distance et ça diminue les dégâts laser mon sens s'en fout alors diminuer la précision à distance ça peut être intéressant puisque vu que le feu de l'enfer fait 12 coups si vous ratez le premier vous le tuez au deuxième avec un sniper qui fait un seul coup si vous vous ratez c'est foutu vous êtes obligé de recommencer le contrôle à montre en même temps si vous vous ratez c'est un mauvais contrôle à montre donc il faut recommencer dans tous les cas mais mitrailleuse est mieux de ce côté là bon là le temps est passé au clair parce qu'on a attendu mais vu que le combat normalement dure 5 secondes on est toujours dans la configuration orage donc on a vu que ça augmenter nos dégâts électriques intéressant ça aurait peut-être le coup de jouer électrique donc vu que le feu de l'enfer est un art d'armes on va jouer une mitrailleuse électrique sauf que c'est là où on regarde les résistances de Goetia elle est très résistante à l'électrique donc au final c'est pas une si bonne idée que ça par contre on voit qu'elle est faible aux dégâts thermiques elle est plus faible aux thermiques qualitaires donc là ça devient intéressant donc on va jouer avec une mitrailleuse thermique voilà et c'est ce que j'ai actuellement et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de cette analyse du terrain pour le moment donc je vais quitter pour revenir à la caserne pour vous présenter mon équipement donc pour résumer on affronte un humanoïde de jour avec de l'orage qui résiste à l'électricité mais qui est faible aux thermiques voilà alors vous avez peut-être vu mon record du monde enfin mon record pardon bref on verra après ma prestation donc là déjà on va analyser nos compétences alors déjà avant de parler des compétences la classe ici on va jouer feu de l'enfer donc on va jouer avec le potentiel donc on va prendre la classe qui maximise le potentiel manipulateur déjà ensuite pour les compétences on va jouer méditation évidemment pour booster notre potentiel encore plus on a dit qu'on allait jouer thermique donc on va utiliser la compétence lame brûlante qui booste les dégâts thermiques de 50% 50% c'est pas beaucoup dans les bonus de dégâts de compétences mais c'est le meilleur qu'on est c'est parce que voilà c'est le but c'est d'optimiser et vu qu'on peut utiliser toutes les autres compétences que j'ai listé tout à l'heure on est obligé de faire avec ça c'est un humanoïde donc on va utiliser la compétence ennemie mortelle et Goetia est très loin de nous et si je peux la toucher d'aussi loin c'est grâce à la compétence longue portée qui booste la portée des armes de 25 mètres des armes à distance évidemment voilà et vous allez voir que ça va pas suffire donc maintenant on va passer à l'équipement donc déjà au niveau des stats vous voyez que j'ai 951 de potentiel donc évidemment on va maximiser le potentiel et c'est tout c'est la seule stat qui compte ici les PV on s'en fout parce que le monstre nous aura même pas aggro on va le tuer avant les PT on s'en fout il nous faut juste 1000 PT pour activer un art qu'on en ait 3000 ou 10000 ça sert à rien et c'est tout à la rigueur la précision précision peut être important pour certains monstres qui ont beaucoup d'esquive mais ce ne sera pas le cas dans les combats que je vais vous présenter là donc on a dit qu'on allait jouer avec une mitrailleuse thermique donc on utilise le ratata nébuleux ultime de la guilde nopon ça c'est super cool pouvoir utiliser une arme des nopons je les adore elles sont trop jolies voilà les armes nopon c'est des armes thermiques en général c'est pour ça c'est cool en effet additionnel nous avons portée de tir xx là aussi on va augmenter notre portée de tir parce que Goetia vous je sais pas si vous vous en êtes rendu compte elle est très loin de nous donc il faut de la porter en plus ensuite on va utiliser des inserts particuliers le but c'est de tuer le monstre dès le début du combat avec le premier art qu'on utilise durant le combat enfin est-ce qu'on peut parler de combat ça Jean que le monstre nous a pas encore aggro donc on va utiliser des effets engagement dégâts plus niveau xx évidemment qu'est-ce que ça fait je vais vous montrer sur les inserts ça boost les dégâts des arts d'engagement alors là c'est au pluriel mais en vrai c'est de l'art d'engagement au singulier parce qu'il y a un seul art l'art d'engagement c'est celui qu'on utilise pour commencer le combat c'est à dire pas d'auto attaque le monstre nous a pas aggro c'est on déclenche le combat en utilisant un art c'est ça l'engagement ça boost les dégâts des arts d'engagement de 100% sachant qu'ici j'en ai un sur mon arme deux en insert ça fait 3 et j'en ai trois autres sur mon arme corps à corps ça me fait 6 ça boost mes dégâts de 600% c'est plus que le metamode max donc ça fait très très mal et donc vous voyez qu'ici on utilise pas les inserts les fameux inserts amputation parce que déjà pour ce combat là on affronte un humanoïde qui n'a pas d'appendice donc ça ne marche pas et amputation fait moins de dégâts que ça 600% c'est démentiel imaginez ça plus le metamode c'est pas possible de combiner les deux parce qu'il faut être engagé pour activer le metamode mais si on pouvait le faire ce serait monstrueux voilà et encore un insert portée de tir et donc il faut bien portée de tir xx deux fois plus la compétence ce qui fait ça booste de 25 mètres donc 25 plus 25 plus 25 75 mètres il faut ça pour toucher Goetia et en troisième effet j'ai tueur d'humanoïdes parce qu'on affronte un humanoïde forcément et évidemment il vaut mieux favoriser engagement dégâts plutôt que tueur d'humanoïdes parce que le bonus de dégâts de engagement dégâts est plus important c'est pour ça qu'engagement dégâts niveau xx et tueur d'humanoïdes et niveau 15 ensuite on a dit qu'on utilisait les deux lames parce que c'était ce qu'il y avait de plus pratique pour booster les pt voilà simplement et par contre ce qui est important ici c'est les deux lames de Candid and Credible parce que c'est le fabricant d'armes qui permet d'avoir des armes avec l'effet double potentiel potentiel et booster potentiel tous les deux xx forcément on a aussi l'effet humanoïde coup critique plus qui booste la chance d'infliger des coups critiques aux monstres humanoïdes donc là aussi si on a de la chance et qu'on fait des coups critiques on tuera le monstre encore plus rapidement et les trois inserts d'engagement ensuite pour les équipements pour ce combat là je dis bien pour ce combat là c'est du très 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 classique vous allez voir c'est tout con un casque double potentiel n'importe lequel avec un insert potentiel ensuite on va utiliser les armures du magasin qui booste le potentiel ça c'est vraiment un des armures bêtes et méchantes c'est ce qu'on trouve typiquement sur du blossom ou n'importe quelle ville de potentiel basique le braiseur althès avec du potentiel les bras droit et gauche de candide les trois pour avec le bonus de potentiel et les soldats et de la ds mère de six stars avec le bonus booster potentiel et l'insert booster potentiel c'est comme ça ça nous permet d'optimiser de maximiser notre potentiel et puis c'est tout voilà ce qu'on a pu déduire de toutes les informations que nous avons récolté donc maintenant on va passer à la pratique alors on a vu comment préparer le combat maintenant on va voir comment jouer le combat vous allez voir il y a encore une petite subtilité voilà le contrôle à montre a commencé sauf que là problème je peux pas activer feu de l'enfer c'est con hein ça veut dire qu'il faut d'abord que je verrouille le monstre pour activer feu de l'enfer je verrouille le monstre et là mon curseur il est en quelle position ? il est au milieu ça veut dire que je suis obligé de faire un mouvement pour atteindre feu de l'enfer donc c'est là aussi c'est important il faut correctement placer ces arts si j'avais mis feu de l'enfer ici ça aurait été super chiant parce que j'aurais dû faire un mouvement beaucoup plus long donc là bien mettre feu de l'enfer enfin votre attaque le plus proche possible du milieu et à partir de là je peux activer feu de l'enfer je suis pas obligé de faire un engagement pour activer feu de l'enfer voilà donc là on va recommencer donc qu'est-ce qu'on fait au début ? on verrouille le monstre on se déplace d'un coup à droite ou à gauche et on appuie sur le bouton A pour utiliser l'art je sais que c'est bête ce que je suis en train de dire mais c'est faut l'expliquer quand même parce que on n'y pense pas forcément tout de suite c'est avec la pratique qu'on pense à ça tu penses que tu as tout bien préparé puis tu te dis ah mince mon art de dégâts il est tout à fait à gauche et ouais donc là ça commence je verrouille le monstre je me déplace sur la gauche j'appuie et elle est morte là vous voyez il m'a fallu deux coups pour la tuer ça a pas trop d'importance mais voilà donc là je l'ai fait en 7 secondes c'est très mauvais bon vous voyez mon record personnel c'est 1 seconde virgule 9 sachant que le record du monde est de 1 seconde virgule 6 ce sont les dixièmes qui sont très difficiles à gagner alors pour info vous pouvez voir les records du monde enfin pas les vidéos des combats mais vous pouvez voir les stuff des personnes qui ont le record du monde il faut aller dans social classement là j'y ai pas accès parce que je suis offline mais vous allez dans classement et là vous allez pouvoir chercher pour chaque contre la montre vous allez voir les je crois que c'est les vingt premiers enfin c'est assez sympa ça du coup évidemment le build que je vous présente là c'est pas moi qui l'a inventé j'ai pris celui du record du monde évidemment on est reparti donc là justement comment gratter ces dixièmes de seconde et bien il va falloir optimiser notre dextérité et surtout la petite subtilité c'est que en fait on peut verrouiller le monstre avant que le combe ait commencé vous la voyez enfin c'est pas avant c'est on peut le verrouiller dès qu'il apparaît ça aussi c'est important c'est que j'ai bien dit dès qu'il apparaît parce que vous savez que le on est sur la Wii U il y a beaucoup de choses à charger à l'écran donc le monstre n'est pas présent au lancement du contre la montre donc déjà vous perdez entre 0,5 et une seconde et après ça dépend des temps de chargement les temps de chargement sont plus longs si vous jouez sur CD sur DVD si vous jouez avec la version téléchargée qui est directement dans la mémoire de la console ce sera plus rapide et si vous jouez sur la version DVD mais avec les packs de téléchargement c'est plus rapide que 100 mais c'est moins rapide que la version téléchargée je crois enfin je suis pas spécialiste là dedans mais ça joue aussi c'est ça que je veux dire donc là on va se recharger nos pt pour le fun voilà sacrifice de sang une aura refroidissement voilà maintenant on va essayer de faire ça proprement rassurez-vous il y a encore deux combats que je vais vous montrer mais ça ira plus vite là je vous ai vraiment expliqué les bases on est reparti alors est-ce que ça sert d'avoir des équipiers je ne crois pas en fait j'en sais rien franchement j'en sais rien non je pense que ça peut être utile c'est vrai que j'y ai pas pensé mais vu qu'on a l'habitude de jouer solo je me suis même pas posé la question après est-ce qu'ils auraient le temps de réaction suffisant pour attaquer direct je crois pas euh non attendez j'étais en train de vous parler du coup je me suis pas concentré 4 secondes c'est très mauvais ouais les les équipiers je pense qu'ils ont pas le temps de réaction suffisant en général ils vont commencer par des auto attaques et puis ils utilisent leurs arts un petit peu aléatoirement c'est on va pas dire que l'IA est aux fraises mais disons qu'elle est pas elle est pas programmée pour avoir un comportement nerveux pour le contrôle à montre une différence entre l'IA et le contrôle à montre aussi c'est que là on peut jouer qu'avec des bots on peut pas jouer avec d'autres joueurs ça paraît logique dans un contrôle à montre vu que c'est de la compétition mais euh c'est déjà pas mal c'est bien quand on arrive à faire un sub 2 sur ce combat donc en fait alors là j'ai j'ai verrouillé le monstre une seule fois enfin j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage une seule fois et dès que je l'ai verrouillé euh j'ai tapé feu de l'enfer ce que vous pouvez faire pour être sûr d'avoir le le verrouillage le plus rapide c'est de de marteler le R jusqu'à ce que le combat commence et dès que vous le choper vous faites feu de l'enfer le problème en faisant ça c'est que vu que le cerveau humain a un temps de réaction de 1 seconde en fait même si vous le verrouillez rapidement euh il y a de grandes chances que vous n'ayez pas le réflexe de tout de suite faire feu de l'enfer donc euh voilà c'est après comme je viens de le dire c'est des réflexes et c'est de la dextérité c'est à ce niveau là il y a plus de de skill propre au système de combat c'est juste du press bouton rapide mais ça demande un certain timing voilà donc ça c'était Goetia on l'a fait littéralement en 2-2 euh maintenant on va voir le sphinx donc là aussi on va faire d'abord une phase d'analyse très important ce bon vieux sphinx il va prendre cher encore une fois peut-être que c'est la fois il va prendre le plus cher de toutes les vidéos tuto que j'ai fait avec lui le sphinx on peut le verrouiller depuis là et vous allez voir que en fait ça va pas trop mais il est plus proche de nous que l'été Goetia donc on va on va pouvoir mettre moins d'un serre porté de tir et mettre plus d'un serre de dégâts donc ça c'est cool autre chose vous voyez ce petit rond vert là sur son nez c'est un appendice ça veut dire qu'on peut jouer éther concentré ça veut dire qu'il va avoir mal au nez c'est un téroïde donc c'est un téroïde nous sommes la nuit donc on pourra jouer vision nocturne et plus d'étoiles filantes s'augmentent les dégâts de gravité et les dégâts thermiques mais on voit qu'on peut jouer éther et ce monstre n'est pas résistant à l'éther je crois même qu'il est faible à l'éther donc on va jouer éther cette fois la météo n'a pas d'influence et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur lui je charge mes pt voilà pour le plaisir vous voyez que je le tue même pas là parce que ce build n'est pas optimisé pour lui non en fait ici j'aurais pu le tuer en un coup quand même mais ça a pas marché ici parce que je n'ai pas engagé le combat avec feu de l'enfer j'ai engagé le combat avec alors pas avec sacrifice de sang mais peut-être avec une auto attaque je crois que j'ai fait une auto attaque avant c'est pour ça donc j'ai pas reçu le bonus de mes inserts art d'engagement j'espère que vous suivez donc déjà on va changer nos compétences on va se mettre et terres concentrées et visions nocturnes qui doit pas être loin là voilà voilà 100% bras dans la nuit et 150% multiplicatif quand on vit un appendice ensuite ici on va prendre une mitrailleuse ether vous allez voir qu'en plus ça a certains avantages voilà c'est celle là l'avantage d'avoir une mitrailleuse ether donc qui est fabriqué par mérédit c'est qu'on peut avoir un effet additionnel potentiel on a toujours l'effet portée de tir on a l'effet tueur de théroïde là l'avantage c'est qu'on a plus besoin d'utiliser d'un serre portée de tir on a l'effet additionnel directement sur l'arme et on a la compétence mais j'ai plus besoin de mettre un troisième effet dans mes inserts ça me permet de mettre un engagement dégâts en plus du coup je suis toujours à 6 puisque je n'ai plus par contre l'effet engagement dégâts sur mon arme donc on va aussi changer nos deux lames car c'est pas optimisé ici on va garder les électriques pour avoir du candide et c'est celle là la seule chose qui change ici c'est que à la place d'avoir émanoïde co-critique j'ai théroïde co-critique c'est de l'optimisation le reste ne change pas on bourrine toujours avec du potentiel alors là mon record c'est aussi un 9 une pensée pour ce pauvre sphinx un 8 là j'ai bien martelé le bouton R pour le verrouiller rapidement et j'ai tout de suite utilisé feu de l'enfer et vous voyez ça a porté j'ai gagné un dixième alors je connais plus le record du monde pour les autres combats Goetia je sais que c'est un 6 mais pour les autres je sais plus nouveau record alors moi pour info je joue sur la version dvd avec les patchs voilà donc ça c'était le sphinx et donc maintenant nous allons nous intéresser au troisième combat et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces trois combats parce que ils montrent trois trois approches différentes des contre la montre c'est à dire Goetia c'est un humanoïde donc on pouvait pas jouer terre concentrée il fallait trouver ses faiblesses et tout le sphinx on peut jouer terre concentrée et c'est du bourrinage pur et là la belle et la bête vous allez voir il y a quelque chose encore une difficulté donc là mon record c'est 4-9 je l'ai fait tout à l'heure j'ai mis un peu de temps à comprendre comment fonctionnait le combat enfin pour faire un bon temps je veux dire je crois que le record sur celui-là c'est 3,9 je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai récupéré le vide voilà ça commence donc déjà quelle heure il est ? 18 heures c'est le soir c'est pas la nuit donc on ne peut pas utiliser vision nocturne il pleut pluie qu'est-ce que ça fait ? ça fait rien la pluie simple ne donne aucun bonus ou malus ensuite il y a Dagen il a un appendice on peut utiliser terre concentrée et bien non parce que à côté il y a Arise qui n'a pas d'appendice donc ok on peut utiliser éther concentrée sur Dagen ça va lui démonter sa maman par contre Rize non seulement n'a pas éther concentrée mais en plus elle est résistante à l'éther donc l'éther finalement c'est pas le bon plan donc on va regarder quels sont les autres éléments auxquels ils sont faibles alors Dagen il est faible à la foudre électrique et Rize elle est faible à je sais plus quoi mais disons qu'elle n'est pas résistante à l'électrique donc on va jouer électrique puisque Dagen après il est résistant au thermique donc ça va pas et donc on choisit l'élément le meilleur ou à défaut le moins pire celui auquel ils sont le plus faibles ou à défaut celui auquel ils sont le moins résistants et donc donc ça déjà dans le choix des éléments c'est il faut réfléchir un peu mais surtout et des ils sont deux et vrai durant les deux premiers combats on appuie sur un bouton et c'était fini on tué le monstre d'un coup là c'est pas le monstre c'est les monstres malheureusement avec feu de l'enfer je peux tuer le premier d'un coup mais le deuxième non alors feu de l'enfer a un effet de zone sauf que pour des raisons que je maîtrise pas trop quand j'en tue un avec feu de l'enfer ça ne touche pas l'autre je pense qu'ils sont trop loin évidemment on ne va pas courir pour se rapprocher d'eux on perdrait trop de temps est-ce qu'il y a d'autres armes à distance qui ont un effet de zone ? malheureusement pas trop les effets de zone sont pas il y a pas tant de zones que ça disons que la portée est pas très grande pour les armes à pied pour le scale c'est différent Phoenix a une portée énorme sauf que là on n'a pas les scales l'escale serait trop lent de toute façon donc là même post combustion du sniper a aussi un effet de zone personnellement j'ai jamais réussi à toucher deux ennemis avec post combustion je sais pas je pense que l'art du canon laser barrage de laser a aussi un effet de zone pareil les effets de zone des armes à pied c'est pas trop ça pour les armes de corps à corps c'est différent tu prends vraiment tranchante là oui ça touche tout le monde mais feu de l'enfer non enfin pas dans ce cas là en tout cas attention donc là si on peut pas tuer le monstre les monstres pardon avec un seul art on va être obligé d'utiliser deux arts ça ralentit beaucoup le combat au lieu de faire un sub 2 on va faire un sub 5 bon donc on va utiliser on garde la mitrailleuse quand même parce que c'est toujours le plus puissant on va utiliser le deuxième art pas le plus puissant mais le plus rapide de la mitrailleuse tempête de balle tempête de balle c'est comme feu de l'enfer sauf que c'est pas pété c'est beaucoup moins puissant seulement 160% mais ça suffit et là je le mets bien au centre parce qu'on va commencer par tempête de balle et ensuite feu de l'enfer et donc on a dit que on allait aussi optimiser notre équipement eh mais attendez tempête de balle c'est pas un art pété donc ça veut dire que ça ne se base pas sur le potentiel mais sur l'attaque à distance ça change tout et ouais mais on a aussi feu de l'enfer qui lui est un art pété qui lui se bat sur le potentiel il va falloir qu'on joue à la fois sur le potentiel et l'attaque à distance est-ce que c'est possible et oui il va falloir faire des compromis pour cela on va commencer par se mettre en aventurier pour avoir cinq compétences qui vont nous permettre de répartir les deux et surtout on va optimiser l'équipement là il va y avoir des modifications on a dit qu'on jouait électrique ça tombe bien électrique c'est du candidate credible donc on a les doubles potentiels plus on se paie le luxe d'avoir l'attaque à distance en plus les trois sont réunis c'est une arme parfaite ici on remet l'insert portée de tir parce que les ils sont quand même assez éloignés toujours avec engagement de dégâts là on garde toujours notre bonne vieille double lame électrique alors là faut pas que je me trompe c'est pas celle là c'est celle là ici non justement c'est celle là non attends je crois que je me suis raté enfin non c'est pas trop grave mais il me semble qu'ici le build du record du monde il maximisait l'humanoïd coup critique et le potentiel resté niveau 15 je crois que c'est ça mais bref ça change pas grand chose ensuite ici c'est là que ça change par contre dans les inserts on a attaque à distance vous voyez que là pour le moment on est qu'à 458 en attaque à distance donc c'est pas assez on ne tuera pas les monstres en un coup et à côté nous avons attaque électrique plus donc attaque à distance ça booste l'attaque de 150 pas 150% 150 et attaque électrique ça booste les dégâts électriques de 50% additifs là j'en ai deux ça fait plus 100% donc c'est pas énorme ça vaut une compétence vision nocturne les deux réunis c'est pas beaucoup mais c'est le mieux qu'on ait pourquoi on met ça pourquoi on met pas d'autres attaques à distance parce que là aussi il faut qu'on joue potentiel et vu qu'on va avoir de l'attaque à distance et du potentiel les deux seront pas optimisés donc les deux seront moins puissants donc il faut augmenter les deux si on veut augmenter les deux faut pas augmenter l'attaque à distance faut pas augmenter le potentiel faut augmenter les dégâts qui font donner des bonus en aval c'est à dire les boosters donc électrique toutes les compétences les buffs etc voilà c'est pour ça qu'ils sont là ensuite ici on garde notre casque double potentiel parce que c'est le meilleur équipement pour avoir du potentiel voilà ici on voit qu'on a 1000 de potentiel donc on va se dire c'est déjà beaucoup donc on va plutôt mettre quelque chose cette fois pour augmenter l'attaque à distance donc on va prendre le torse du magasin grenada qui donne attaque à distance plus 9 c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça voilà par contre en insert on va garder le potentiel et sur les bras c'est là qu'on va trouver nos inserts attaque à distance ici attaque à distance xx les autres effets on s'en fout les pt le compteur métamode on s'en fout complètement ce qui nous intéresse ici c'est juste l'attaque à distance donc moi pour avoir les bras qui donne attaque à distance j'utilise les bras orphéens voilà toujours avec l'insert potentiel là pareil je prends du orphéen du coup je passe je suis plus qu'à 871 en potentiel par contre j'ai 913 en attaque à distance et là je garde les solerets de la déesse mère par contre au lieu de mettre un booster potentiel je mets un insert potentiel là vous voyez que je gagne et donc ça me permet d'atteindre 900 à la fois en attaque à distance et au potentiel il y a peut-être des meilleures optimisations mais là comme ça c'est déjà pas mal voilà là nous avons notre équipement alors au passage la mitrailleuse candide est assez stylé déjà j'adore la couleur des armes candide c'est on dirait de l'or blanc c'est super joli au niveau ultime vous allez voir la mitrailleuse elle se déplie après c'est c'est assez original maintenant il faut que j'optimise mes compétences donc là vous voyez ça me les a sauvegardés vu que je les avais déjà préparés tout à l'heure munitions puissantes une compétence qu'on voit pas souvent ça augmente l'attaque à distance de 30% méditation qui booste le potentiel le booster électrique que compte les dégâts électriques de 50% donc ça fait 150 avec mes deux inserts tireurs à la chaîne ça c'est une bonne compétence booste les dégâts de 125% lors d'un combo mais oui comme on utilise deux arts on fait un combo à distance donc on peut l'utiliser ça c'est cool et enfin longue portée toujours longue portée et donc aussi le fait qu'on utilise un combo qu'on utilise deux arts ça veut dire que là ok le premier art ce sera un art d'engagement mais pas le deuxième c'est pour ça que ici on se base pas uniquement sur les inserts engagement parce que ok on va tuer le premier monstre mais le deuxième et bien on sera plus en engagement donc si on utilise que des inserts engagement sur notre deuxième art on va faire beaucoup moins de dégâts et donc ça le tuera pas voilà et là je crois qu'on est bon et non puisque j'ai changé de classe donc ça m'a viré mes arts donc là comment va-t-on s'organiser on va commencer par tempête de balle sur Dagan pourquoi parce que c'est Dagan qui est faible à l'électrique donc on va utiliser notre art le moins puissant contre lui et ensuite quand on va s'en prendre à Riz là on va passer sur feu de l'enfer qui est beaucoup plus puissant et qui en plus sera boosté par la compétence tireur à la chaîne donc là mon record du monde mon record décidément je vais à tout près être le champion du monde mais c'est pas le cas c'est 4-9 donc j'ai fait un sub 5 on va voir comment ça se passe tac bon alors je le fais lentement et vous voyez que là autre soucis j'ai pas assez de portée malgré mes inserts et ma compétence donc je suis obligé de me rapprocher légèrement j'explique Dagan et là problème je n'ai toujours pas assez de portée pour toucher Riz donc il faut que je me rapproche encore un petit peu maintenant qu'on a compris ça on va relancer le combat la vidéo dure longtemps mais je pense que c'est important que je vous montre plusieurs, au moins les 3 premiers parce qu'ils sont vraiment variés et je ne pense pas faire les autres angles il n'y a pas d'intérêt je voulais surtout vous montrer les raisonnements qu'on peut tenir en contre la montre mon but c'est pas de vous montrer comment réussir les records du monde on est parti ah perdu 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 parce que j'ai couru et au lieu d'utiliser mon art j'ai lancé l'engagement et du coup le personnage a fait une auto attaque après dans les autres contre la montre qu'est-ce qui peut poser problème le Samurai Ruffian c'est aussi un combat avec deux monstres donc là aussi il faut se débrouiller je sais, j'ai jamais testé lui donc je sais pas trop comment on les bat enfin quelle est l'optimisation le guerrier chevronné alors lui je pense qu'il n'y a pas de problème il se met une barrière au début du combat mais je pense qu'on peut le tuer assez rapidement pour qu'il n'y ait plus la barrière mystérieuse qu'est le jumeau là aussi c'est un combat contre deux monstres leur exoscale lui je pense qu'il faut de la précision à distance parce qu'il a une esquive élevée et par contre le fantôme de la matière noire elle est tout pourrie on peut le tuer très rapidement après là je change mes builds pour vraiment optimiser à chaque fois mais vous pouvez vous faire un build générique qui peut tuer tous les qui peut faire du contrôle à montre sur tous les niveaux pour tuer les monstres en sub 10 ça suffit largement si c'est pas si vous voulez pas un record du monde voilà 5-3 là c'est pas évident parce qu'il faut à la fois se rapprocher verrouiller le monstre et utiliser un art c'est pas évident parce que quand on court on peut verrouiller le monstre mais on peut pas utiliser un art il faut qu'on soit à l'arrêt ou alors qu'on marche mais on peut pas y aller en courant alors peut-être que ça suffit en marchant on va réessayer mais si on marche ça veut dire que il faut quand même s'approcher suffisamment pour pouvoir toucher Riz et donc si on marche j'ai peur que on s'approche pas assez rapidement oui c'est pas évident des petites choses comme ça j'ai pris le 5 parce que c'est un réflexe aussi il y a un timing à respecter dans l'utilisation des deux arts on tue Dagan avec Tempête de Bâle et on tue Riz avec Feu l'Enfer vous allez voir ce que je veux dire en fait il faut attendre que Dagan meure pour pouvoir viser Riz c'est ça la difficulté bref ça nous fait perdre un peu de temps en fait c'est ça que je voulais dire bon là j'ai fait un petit 4-6 nouveau record je crois yes et voilà et nous allons nous arrêter là et moi j'ai fait un nouveau record j'ai fait moins d'une heure pour ma vidéo donc voilà tout ce que je voulais vous dire et tout ce que je peux vous dire sur les contre la montre après j'ai pas beaucoup de pratique donc c'est pour ça que mes prestations sont un peu maladroite mais voilà grosso modo je pense que je vous explique l'essentiel voilà bien analysé c'est ce qui est sympa c'est que chaque niveau est différent qu'on affronte qu'on affronte Goetia ou le sphinx ou Rizetagen vous voyez qu'à chaque fois pour optimiser c'est vraiment différent c'est ça qui est intéressant donc bien observer bien comprendre comment on peut optimiser en fonction du monstre et puis après la pratique bon là par contre c'est c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant selon moi juste voilà du doigté de la dextérité un timing ultra serré qui en plus dépend du hardware et du software donc voilà pour grappiller des dixièmes de seconde c'est un peu compliqué mais déjà si vous arrivez à faire du sub 5 secondes c'est moi personnellement je suis entièrement satisfait voilà donc nous nous arrêtons là pour cette vidéo je suis toujours ce buneur attention je parle je parle mais je suis ce buneur donc j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis salut à la prochaine merci